bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons réaliser ensemble ce joli mandala alors voyez c'est un motif très aérien c'est très très facile à faire en deux heures vous avez fini moi je les fais deux couleurs vertes parce que c'est printemps c'est la couleur de l'espoir voilà je trouve que c'est une jolie couleur pour la déco d'une maison ou d'une terrasse par exemple je vous dis au début de la vidéo tout ce dont vous allez avoir besoin pour le réaliser et je vous laisse dans le descriptif de celle ci tous les liens que vous allez avoir besoin pour les pour les outils alors moi je vais réaliser en vert vous pouvez réaliser de toutes les couleurs que vous voulez arc-en-ciel dégradé de couleurs voilà c'est vraiment un motif que moi j'aime bien c'est hyper hyper facile à faire et justement j'aime bien le côté alors si vous voulez suivre mon tuto à tout de suite pour la réalisation de ce joli mandala vous allez avoir besoin d'un cerceau d'abord de 18 cm de diamètre moi j'ai utilisé pour le contour pour cacher en fait le contour du fil de papier moi j'ai acheté ce papier chez zeman il ya un moment je sais pas s'ils en font toujours j'ai utilisé ce fil que j'ai trouvé sur internet et je trouve que c'est un super fil niveau qualité prix alors moi je vais utiliser que le verre mais comme je me suis acheté un peu pour justement le tester j'ai acheté celui ci et celui ci celui ci il est mercerisé moi j'adore les fils mercerisé et alors avec celui ci je vais faire un prochain tuto je vais faire une pochette avec le dessin d'une fleur de lotus devant avec ses trois couleurs là mais là aujourd'hui pour le mandala je vais utiliser que le vert je vais me faire un mandala vert couleur printemps donc vous allez aussi également alors je vous laisse dans le descriptif de la vidéo dans le déroulé les liens dans lesquels vous pourrez trouver ce fil franchement je vous le conseille celui ci spécialement c'est baby coton alors il est super doux vraiment attrape pour travailler c'est un délice quoi moi j'ai pas de bébé donc je vais l'utiliser pour faire un mandala mais honnêtement et c'est idéal pour faire des petits chaussons pour faire d'ailleurs des petits chaussons vous pouvez les trouver sur ma chaîne je vous laisse le lien ici en haut dans le déroulé et je vous laisse également le lien dans le descriptif voilà pour trouver toutes ces petites toutes ces petites choses là que je suis en train de de vous dire dans le déroulé de ma vidéo vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 4 moi j'utilise les crochets susan bates je voulais je vous le dis je vous le répète moi j'adore ces crochets parce que ben je sais pas ils ont quelque chose au bout là qui accroche bien le fil et puis je sais pas il ouais il ya ils ont une spécificité ici au niveau justement du crochet qui fait que ils accrochent bien le fil et on perd pas vous allez avoir besoin d'aiguilles à tricot et bien sûr d'une paire de ciseaux alors votre cerceau vous pouvez l'enrouler de papier mais vous pouvez l'enrouler de cordes de tissus de ruban de de ce que vous avez envie ce qui vous passe par la tête allez c'est parti on va commencer par faire un cercle magique et voilà je vous laisse également dans le descriptif de la vidéo une vidéo que j'ai réalisé il ya un moment maintenant c'est une vidéo sur les basiques du crochet où je vous montre comment faire un cercle magique des brides des mailles serrées comment débuter le crochet alors ici on va faire trois mailles en l'air seront ces trois mailles en l'air seront l'équivalent de notre première bride une deux trois et ici on va faire une maille en l'air de plus car nous allons faire 12 brides séparés par une maille serré donc les trois premières mailles en l'air l'équivalent de notre première bride la quatrième maille en l'air c'est là la maille de séparation et ici on va faire une deuxième bride puis une maille en l'air une troisième bride à l'intérieur du cercle puis une maille en l'air une quatrième bride toujours à l'intérieur du cercle une maille en l'air on en a une deux trois quatre cinq on continue donc 6 une maille en l'air sept une maille en l'air huit une maille en l'air neuf une maille en l'air dix une maille en l'air on une maille en l'air et douze et on termine par une maille en l'air on va serrer ici sur le petit fil pour fermer notre cercle et on va pas trop trop le fermer non plus dans la troisième maille en l'air ici une deux trois on va faire une maille coulée hop et hop pour le tour suivant vous pouvez changer de couleur vous pouvez rester avec la couleur de votre choix on va venir se placer ici vous voyez là où on a fait la maille en l'air tout à l'heure en faisant une maille coulée puis ici on va faire une deux trois mailles en l'air ces trois mailles en l'air seront l'équivalent de la bride que l'on va placer ici on va faire cinq mailles en l'air de plus une deux trois quatre cinq ces cinq mailles en l'air seront l'équivalent de notre de nos cinq mailles en l'air de séparation on va faire une bride ici entre les deux bris donc à l'emplacement de notre maille en l'air de séparation du tour précédent d'accord on fait une bride on va faire cinq mailles en l'air une deux trois quatre cinq une bride ici sur la maille en l'air du tour précédent donc cinq mailles en l'air quatre cinq une bride entre les deux bris suivante sur la maille en l'air de séparation et ainsi de suite ok cinq cinq mailles en l'air une deux trois quatre cinq et hop une bride entre les deux bris du tour précédent et on va faire ça tout le tour je vous montre comment arriver ici voilà j'arrive ici donc à la fin de mon tour j'ai fait mes cinq mailles en l'air et on vient terminer en faisant une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici une deux trois on pique dans la maille en l'air et on fait une maille coulée et pour le tour suivant on va venir se placer ici au milieu donc on va faire voyez la maille en l'air suivante on va faire une maille coulée et on va faire une maille coulée dans la maille suivante ici on fait une maille serrée et voilà nous voilà placé au milieu de l'arc on va faire huit maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept et huit et on va se placer dans l'arc suivant en faisant une maille serré on fait simplement une maille serré à l'intérieur de l'arc et huit maille en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit et une maille serré dans l'arc suivant on va répéter ça jusqu'à la fin du tour voilà j'arrive ici à la fin du tour j'ai fait mes huit mailles en l'air et en fait on termine en faisant une maille coulée ici dans la toute première maille serré et une maille en l'air pour le tour suivant nous allons faire alors voyez ici on a nos quatre mailles en l'air on va faire une maille coulée dans la première maille en l'air une maille coulée dans la deuxième une maille coulée dans la troisième et une maille coulée dans la quatrième pour venir se placer au milieu de l'arc on va faire une maille serré puis onze mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et onze et on va faire une maille serré dans l'arc suivant 11 mailles en l'air une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze et une maille serré dans l'arc suivant donc dans l'arc de nos huit mailles en l'air du tour précédent d'accord on va continuer ça jusqu'à la fin du tour on arrive ici à la fin donc j'ai fait onze mailles en l'air et on va venir faire une maille coulée dans la première maille serré du début du tour et ici on fait une maille coulée voilà pour le tour suivant on va faire une maille coulée à l'intérieur du cercle qu'il y a ici puis une maille en l'air on va faire cette première maille en l'air va nous servir à faire en fait on va faire je vais vous expliquer mieux ça c'est notre première maille en l'air on fait une deuxième une troisième et une quatrième ces quatre mailles en l'air seront l'équivalent de notre première double bride et on va faire trois doubles brides pour faire trois doubles brides pour faire déjà une double bride on prend deux fois du fil on rentre à l'intérieur on a quatre boucles sur le crochet on prend du fil on passe par les deux premières boucles on prend du fil on passe par les deux autres boucles et on prend du fil on passe par les deux dernières boucles on va faire une troisième double bride on passe par les deux premières boucles les deux suivantes et les deux dernières ensuite cinq mailles en l'air une, deux, trois, quatre, cinq et à nouveau trois doubles brides dans le même arc je prends deux fois je fais deux jetés d'accord ne pas confondre avec la simple bride où on ne fait qu'un jeté ici on fait deux jetés et on passe une première fois dans les deux premières boucles on passe une deuxième fois dans les deux boucles suivantes et une passe une troisième fois dans les deux dernières boucles ok ensuite on va passer directement dans le prochain arc et on va faire trois brides cinq mailles en l'air et euh pardon trois doubles brides cinq mailles en l'air et trois doubles brides directement on passe d'un arc à un autre en faisant des doubles brides une, deux, trois, quatre, cinq mailles en l'air et à nouveau trois doubles brides dans le même espace espace ou arc pour moi c'est à peu près la même chose c'est comme ça pardon c'est comme ça que je les appelle et on va faire ça tout le tour d'accord trois double brides cinq mailles en l'air trois doubles brides ensuite trois doubles brides cinq mailles en l'air trois doubles brides dans chaque arc et on se retrouve à la fin du tour alors vous voyez qu'on arrive ici à la fin du tour et on va venir faire une maille coulée dans la ici quatrième maille en l'air une, deux, trois, quatre et voilà on va venir se placer ici dans l'arc donc on va faire une maille coulée en haut de la double bride suivante une maille coulée en haut de la double bride suivante puis une maille coulée dans l'arc une maille en l'air et on va faire ici la même chose sauf qu'on va rajouter une maille en l'air ici de séparation d'accord donc je vous montre voici notre première maille en l'air on va en faire quatre deux, trois et quatre cette première barrette de quatre mailles en l'air sera l'équivalent de notre première double bride on va faire donc exactement la même chose un premier groupe de trois doubles brides puis cinq mailles en l'air deux, trois, quatre, cinq et un deuxième groupe de trois doubles brides dans le même espace donc exactement ce que l'on vient de faire on va faire vraiment la même chose à la différence que ici voilà ici on va pas aller ici directement en faisant nos trois groupes de trois brides on va faire une maille en l'air et hop on va directement dans l'espace ici suivant pour faire notre premier groupe de trois doubles brides dans cinq mailles en l'air quatre et cinq un deuxième groupe de trois doubles brides dans le même espace voilà une maille en l'air de séparation et ainsi de suite ok? donc dans chaque ici espace donc en haut de nos cinq mailles en l'air du tour précédent nous allons faire nos deux groupes de trois doubles brides séparés par cinq mailles en l'air n'oubliez pas ici de séparer avec une maille en l'air on se retrouve à la fin du tour voilà on arrive ici à la fin du tour et c'est notre dernier tour j'ai terminé par une maille en l'air et on va faire une maille coulée dans la quatrième maille en l'air ici une deux trois quatre on fait une maille on fait une maille coulée et une maille en l'air ensuite on va couper le fil et on passe à travers on serre bien et à l'aide d'une aiguille à tricot on va venir cacher ce petit bout de fil qui est ici pour cacher le fil on va traverser les mailles voilà et on va couper à ras le petit bout de fil on va venir couper le fil qui est ici aussi à l'arrière et voilà on a notre base de mandala maintenant on va le placer donc dans l'arceau pour fixer donc le mandala à votre arceau vous allez couper des petits bouts de fil de à peu près 22 cm de longueur et vous allez essayer de commencer comme ça c'est à dire vous allez placer un coin et tout de suite après vous allez placer l'opposé alors moi ce que je fais c'est que je plie mon petit bout de fil ici d'accord au milieu je fais rentrer je passe par dessous l'arceau et je prends ici mes 5 mailles en l'air je vais passer le fil à travers la boucle ici là je fais un petit nœud et ensuite un lacet c'est pas obligé vous pouvez laisser le petit nœud faire un nœud simple et ensuite voilà on va faire les autres opposés et ainsi de suite ok on va faire les opposés ici puis ensuite les opposés d'accord et voilà le rendu avec tous les petits nœuds placés tout autour de l'arceau voilà les amis ce tuto est maintenant terminé j'espère que vous avez passé un bon moment si vous avez aimé liker commenter partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir la notification de mes dernières vidéos en ligne moi je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne et surtout prenez soin de vous et aimez vous ciao ciao ciao